Red Screen Expert est la prochaine génération du logiciel Red Screen et comme j'ai mentionné, sa sortie est prévue au public dans quelques mois. On s'attend à ce que ce soit en octobre prochain et elle sera disponible sur notre site Web. Red Screen Expert, il faut le dire, a été financé principalement par Ressources naturelles Canada et on voit ici les logos des partenaires qui ont aussi contribué au développement de Red Screen. Un très grand partenaire pour nous, le National Aéronautique and Space Administration des États-Unis que l'on connaît sous le nom de NASA. Le Renewable Energy and Energy Efficiency Partnership, ce qu'on appelle REAP, qui est localisé à Vienne et la Société indépendante d'exploitation du réseau électrique de l'Ontario, le SIERE. Sans aucun doute, la meilleure façon de comprendre Red Screen Expert, c'est de le voir en action. Nous aimons bien vous présenter notre logiciel en direct. Donc, sans plus tarder, ce que je vais faire, je vais arrêter de parler et je vais laisser la parole à mon collègue Kevin qui pourra vous faire cette démonstration. Je dois ajouter aussi que vous êtes parmi les premières personnes à voir le nouvel outil Red Screen Expert. Donc, je laisse maintenant la parole à Kevin. Merci beaucoup. Je vais juste m'arranger pour que vous puissiez voir mon écran. Juste, peut-être me confirmer, est-ce que, Nathalie, tu vois mon écran? Oui, je vois ton écran. Tu peux faire le plein écran aussi, si tu peux. Le plein écran. Mais c'est quand même assez bien. Oui, je pense que c'est le plus gros que je peux le faire. OK. Parfait. Bon. D'accord. Donc, bienvenue à tous et à toutes. J'aimerais remercier également CES et NREL pour nous avoir invités à faire cette présentation. Le service des centres de solutions est un excellent service qu'NREL et ses partenaires fournissent au monde entier. Et on les remercie pour ce webinaire. Donc, comme Nathalie l'a mentionné aujourd'hui, je vais faire la présentation du nouveau logiciel Red Screen Expert. Et comme l'a mentionné aussi, c'est présentement en version bêta. On est en phase de test, mais on prévoit qu'il soit disponible au public sur le site Web au mois d'octobre. Donc, pour ceux qui sont familiers avec les versions actuelles de Red Screen, qu'on appelle Red Screen Suite, au sein de Red Screen Suite, il y a un produit qu'on appelle Red Screen 4, qui est un outil d'analyse de saisibilité qui vous aide à déterminer si votre projet d'énergie renouvelable, votre projet d'énergie propre, votre projet d'efficacité énergétique fait du sens dans un contexte technique et financière. Ensuite, il y a le produit Red Screen Plus, qui est votre outil pour faire le mesurage et vérification, ou le surveillance, ciblage et préparation de rapports. C'est pour faire le suivi de la performance d'un projet existant. Elle permet de faire le suivi des performances des investissements au cours de leur cycle de vie. Et ces deux logiciels sont disponibles aujourd'hui dans Red Screen Suite. Donc, comme l'a mentionné Nathalie, vous n'avez pas besoin d'attendre pour Red Screen Expert. Vous pouvez faire plusieurs des analyses qu'on mentionne aujourd'hui dans Red Screen Suite. Bon, aujourd'hui, on va montrer Red Screen Expert. Et dans Red Screen Expert, il y a trois grosses mises à jour qui le distinguent de ce que nous avons fait précédemment. Premièrement, les divers modules de Red Screen, si on parle de l'analyse de faisibilité, l'analyse de performance, ont été intégrés dans un seul logiciel, une plateforme logicielle qui est basée sur la technologie de Microsoft .NET et dont ne requiert plus Microsoft Excel. Et à ça, nous avons ajouté un troisième type d'analyse qu'on appelle une analyse de comparaison. Le fait qu'ils sont tous intégrés ensemble, c'est la première grosse mise à jour de Red Screen. La deuxième chose, c'est un outil intelligent qu'on appelle l'analyseur d'énergie virtuelle. Et c'est un outil qui permet de faire des modélisations rapides d'énergie ou des analyses d'énergie à distance et dont on est capable d'avoir une bonne idée de la performance d'un projet avant de passer beaucoup de temps à faire la collection de données. Et ensuite, on fait le peaufinage de ce projet. On va passer plus de temps dans cet outil-là un peu plus tard. Troisième et dernier élément, c'est un outil qu'on appelle mon portefeuille. Le portefeuille permet de combiner plusieurs types d'installations. Il dit faire une analyse sommaire. On peut faire un survol de tous les projets et voir l'impact global et de trier, d'analyser et de voir les projets combinés, globales, dans un portefeuille. Peut-être vers la fin, si on a peu de temps, on peut vous montrer ça. Donc, aujourd'hui, on va se focusser sur l'analyse financière et donc, pour ce qui est des détails techniques, on va passer un peu en survol. Donc, Red Screen est composé de trois modules principaux. Le premier module, on appelle le module de comparaison ou une analyse de comparaison. Ça, c'est relativement nouveau dans Red Screen. Ça permet de comparer votre projet ou un projet potentiel avec des standards. Ça peut être des standards qui sont déjà dans l'industrie, des façons d'opérer normales. Ça peut être également des standards d'une compagnie, d'une corporation, d'un ministère, d'un programme gouvernemental, etc. Vous allez voir que dans le cercle au milieu de mon écran, il y a le corps qui est du périmètre qui a changé de couleur. Et ça, c'est ce qui englobe l'analyse de comparaison. Vous allez voir qu'il y a deux feuilles de travail, deux onglets de calcul, le premier étant le lieu et le deuxième, installation. Et ça, en fait, ça représente les différents, comme j'ai dit, les feuilles de calcul, les modules de calcul qui sont dans le logiciel. Et si on regarde en haut les différents onglets qui sont représentés. Donc, je vais cliquer sur « Lieux » et on voit ici le module de « Lieux » où est-ce qu'on va rentrer les données du lieu du projet. Et ensuite, le module « Installation » où est-ce qu'on va mettre des informations plus précises sur notre projet, notre installation. Je retourne à la page d'accueil. Et je vais passer maintenant au deuxième module de « Rest Green » qui est le module d'analyse de faisabilité. Maintenant, dans le cercle au centre de l'écran, le trois-quarts du périmètre a changé de couleur. Et ça, ça représente les parties pour faire l'analyse de faisabilité. Donc, en plus de l'analyse de comparaison qu'on peut faire au début du projet, on ajoute une analyse d'énergie, où est-ce qu'on va regarder les différentes mesures, vraiment analyser techniquement ce qu'est-ce qu'on peut faire au bâtiment. On a une analyse de coûts, où est-ce qu'on va lister les coûts associés au projet, les coûts évités également, ce qui est important. Une analyse d'émissions, faire une première phase pour estimer l'émission des gaz à effet de serre, et est-ce qu'on est capable de les réduire. Il y a également une analyse de financement, une analyse financière. Et ça, on permet de regarder les flux monétaires, de voir la viabilité financière de différentes phases du projet. Dernièrement, pour l'analyse de faisabilité, il y a une analyse financière avancée qu'on appelle l'analyse de risque, où est-ce qu'on peut regarder les incertitudes qu'il pourrait faire face au projet, et de regarder statistiquement les probabilités de certains paramètres de notre projet, d'avoir une meilleure idée des risques associés au projet. Le troisième module de Red Screen, c'est l'analyse de performance. Et c'est ici qu'on peut faire le mesurage et vérification, le ciblage et créer des rapports. C'est ici qu'on va faire la collectivité. Les modules qui sont pour cette section-là, c'est le module ou le feuille de calcul de données. Et ça, en fait, c'est comme une base de données. On va collecter les informations sur l'électricité, soit consommée ou générée. La consommation de gaz naturel, par exemple. Aussi, des données connexes qui peuvent avoir un impact sur ces facteurs-là, tels que la température, les données météorologiques, l'occupation de le nombre de personnes qui sont présentes dans un bâtiment. Aussi, des calculs secondaires, comme le calcul de degrés jour sur différentes bases de température. Et tout ça se fait à partir de données en préparation pour la prochaine étape, qui est l'analyse de ces données-là. Et c'est dans l'analyse où est-ce qu'on va créer des modèles, on va créer des régressions avancées, pour vraiment voir notre projet et voir les déviations et de comprendre comment on peut contrôler ou comment on peut… c'est quels facteurs qui vont avoir un impact sur notre consommation ou notre production d'électricité dans le cas de projet de production électrique. On peut également faire du mesurage et vérification et faire… pour ensuite faire des rapports. Donc, dernière étape, c'est bien de bien communiquer nos analyses, de bien les partager avec les décideurs. Et vous allez voir que, en fait, c'est un cercle dont la flèche continue de pointer autour du cercle parce que l'énergie, c'est des projets continus. Donc, une fois qu'on aurait identifié la performance, on peut ensuite les comparer avec d'autres valeurs pour comparaison, identifier des projets additionnels potentiels avec l'analyse de faisibilité. Une fois que ces projets-là sont installés, faire leur suivi, etc., etc., dans un cercle continu. Et ce, pour continuer d'améliorer l'efficacité énergétique, de continuer d'économiser l'énergie ou de produire l'énergie verte. Et ça inclut aussi la mise en service des bâtiments, la remise en service des installations dans ce contexte-là. Je vais passer plus du côté droit de l'écran. Les différents types d'installations qu'on peut analyser avec RedScreen, mais premièrement, j'ai mentionné rapidement les centrales électriques. On voit ici une photo d'une grosse turbine. On peut faire des turbines à gaz, des turbines à vapeur. On peut également faire des éoliennes, des projets d'hydroélectricité, la photovoltaïque, l'énergie solaire, etc. Pour ce qui est des bâtiments et usines, on peut regarder les bâtiments industriels, c'est-à-dire des usines de fabrication, des grosses comme des petites. Les sites commerciaux ou industriels, donc ici on voit des magasins, des hôpitaux, des écoles, des bureaux, des hôtels, etc. On peut également voir sur des bâtiments résidentiels, dont soit multifamilial, comme dans la photo affichée ici, des appartements ou des condominiums, mais aussi des maisons unifamiliales. On peut faire leur analyse. On commence maintenant aussi à faire de l'analyse de systèmes agricoles. Donc ici on voit une serre. On peut faire, nous avons même des archétypes pour une serre et aussi des poulaillers. On peut vous montrer ça dans l'analyseur d'énergie virtuelle. On peut également faire des projets qui ne sont pas dans un bâtiment, mais qui sont associés. Donc ici on voit des lumières sur une rue où on pourrait faire un stationnement, par exemple, ou les lumières à l'extérieur ou au périmètre d'un bâtiment. Et donc on peut regarder vraiment juste un aspect d'une installation. On n'est pas obligé de faire l'installation au complet, bien qu'on peut, mais ce n'est pas nécessaire. Donc ça, on appelle ça défini par l'utilisateur. On peut également faire des mesures individuelles. Donc ici on voit un système de chauffe-eau solaire. On peut également faire du chauffage solaire de l'air pour préchauffer l'air de ventilation d'un bâtiment. Et on est capable de faire ça indépendamment d'un bâtiment. Donc on appelle ça des mesures individuelles. Donc, Red Screen, on est capable de faire la nouvelle construction des bâtiments qui ne sont pas encore construits, et donc de comparer avec les normes ou les standards, les règles de l'art, comme on dit. On peut également faire l'analyse sur des bâtiments existants. On voit dans la photo un bâtiment, une maison duplexe, multifamiliale, parce qu'à un côté, il y a eu une rénovation, un upgrade. Les fenêtres sont différentes. Il y a eu des améliorations énergétiques. Et on peut faire la comparaison du cas de référence qui serait l'ancien bâtiment. Et le cas proposé, c'est les projets qu'on propose. Les outils qui sont intégrés dans Red Screen pour vous aider à faire votre analyse. Bon, bien sûr, on a un manuel d'utilisateur qui est partout dans le logiciel. Vous allez voir, si je mets ma souris sur certains items, certains entêtes dans le logiciel, il y a un petit cercle avec un point d'interrogation qui s'affiche. Et ça, ça indique qu'il y a, le manuel est disponible pour cette entrée-là. Donc, je vais cliquer ma souris. Le manuel s'ouvre et avec une description et des liens vers l'aide supplémentaire. Il y a littéralement des centaines de pages de ce manuel avec des graphiques, des tableaux, des liens, des explications, tous pour vous aider à faire votre projet dans Red Screen. Il y a également une base de données de produits pour vous aider à avoir des informations pour les produits que vous allez mettre dans vos projets. Il y a des milliers de projets dans cette base de données. Il y a une base de données de coûts qui a été toute mise à jour et renouvelée. C'est un nouvel outil très intéressant qu'on pourrait regarder un peu plus tard quand on va faire notre analyse. On a une base de données de comparaison avec des données partout à travers le monde et toutes standardisées où est-ce qu'on peut voir comment on se compare avec des standards ou des valeurs internationales. Finalement, nous avons une base de données climatiques et des données météorologiques. Donc, les données climatiques, c'est des données à long terme, disons 25, 30, 35 années, les moyennes. Les données météorologiques, c'est ce qui s'est passé hier, ou avant-hier, ou la semaine passée. Et donc, la base de données climatiques qu'on regarde, j'ai cliqué sur ici, ça c'est un nouvel outil pour Red Screen. On montre une carte et tous les points rouges et bleus, c'est les stations météorologiques, excusez, les stations de données climatiques qu'on peut avoir dans le logiciel. Les points rouges, c'est les données, où est-ce qu'on est donné au sol, les points bleus, c'est là où est-ce qu'on a des données de satellite. Et comme vous voyez, quand je bouge la localisation de mon projet, on choisit automatiquement le meilleur site, la meilleure place pour les données climatiques pour vous. Ici, à droite, en bas, on a une liste des stations les plus proches et on pourrait donc choisir un projet, une localisation comme on veut. Et les données météorologiques, donc comme Nathalie l'a mentionné, nous avons une collaboration étroite avec la NASA où est-ce qu'on peut télécharger à même le logiciel des données qui sont quasi temps réel avec une journée ou deux de délai. Les données sont collectées des satellites. Il y a un traitement qui est fait dans les serveurs, les grosses salles de serveurs à NASA. Et nous, on peut les télécharger directement dans le logiciel sans passer par un autre site Web ou un autre interface. C'est très utile. Bon, on va commencer à faire l'analyse d'un projet. Moi, j'aime beaucoup utiliser l'analyseur d'énergie virtuelle pour commencer un projet. Il consiste, c'est très facile. Et l'idée de l'analyseur d'énergie virtuelle, c'est de fournir entre 50 et 90 % des valeurs pour votre projet. Ensuite, on peut retourner sur chacune des valeurs, les regarder et faire du peaufinage, des ajustements pour votre projet spécifique. Mais le gros du travail devrait être fait. Donc, quand je clique sur l'analyseur virtuel, l'énergie virtuelle, j'ai une carte qui est similaire à la carte qu'on a vue plus tôt. Mais ici, en haut à gauche, j'ai un petit contrôle. Bon, le contrôle est disé en deux parties. On veut les renseignements sur les installations, ainsi que choisir un site. Donc, la première chose qu'on demande, c'est qu'est-ce qu'on fait? Quel type d'installation est-ce qu'on peut analyser? Donc, vous allez voir qu'on a des centrales électriques, comme mentionné tantôt, et ainsi, ensuite, des bâtiments et des usines. Donc, pour les centrales électriques, comme mentionné tantôt, voici les différentes technologies qu'on peut analyser, des photovoltaïques, des éoliennes, l'électricité solaire, thermique, etc. Et pour chacune de ces types de technologies-là, on a différentes plages de capacités pour cette technologie. Et il suffit d'en choisir un pour ouvrir ce qu'on appelle un archétype. C'est un projet de type pour ce type de technologie et de cette capacité. Si je change maintenant aux bâtiments industriels, on voit maintenant que la liste a changé. On peut faire des analyses sur des usines de machinerie, de mobilier, des usines de nourriture, etc. Vous allez voir, ici, on a une division. La première partie, c'est une analyse de faisabilité. Et plus bas, c'est des analyses de comparaison. Donc, juste pour mettre au clair c'est quoi, vous allez voir, en haut, il y a cinq étoiles. Et ces cinq étoiles-là représentent le niveau de détail que nous avons pour cet archétype-là, pour ce type d'analyse, via l'analyseur d'énergie virtuelle, dont un ou deux étoiles, c'est que nous avons les données climatiques, les données de comparaison, jusqu'à cinq étoiles, où est-ce que nous avons non seulement les données techniques, mais aussi les coûts associés à ce projet. Donc, vous allez voir que ces projets, ici, en haut, on a tout, même les coûts. Et ici, plus bas, on n'a pas les coûts, mais on a des valeurs pour comparaison pour tous ces types de projets-là. Donc, des letteries, faire du gypse, du ciment, etc. Ensuite, pour le commercial institutionnel, on a, encore une fois, différents types de projets, dont des éducations, dont des écoles primaires et des écoles secondaires ou polyvalentes. On a des soins de santé. On peut regarder les hôpitaux ou les cliniques, etc. Et ainsi de suite, dans la liste, où est-ce qu'on peut voir le résidentiel des immeubles d'habitation, des logements à unités multiples ou des maisons semi-détachées ou unifamiliales. Et pareil, aussi, j'ai mentionné tantôt l'agricole, mais voici, on a deux archétypes présentement. On continue d'en ajouter toujours. La volaille, des poulaillers, ainsi qu'une serre. Aujourd'hui, ce que je veux faire avec vous, c'est que j'aimerais faire l'analyse d'un bureau de taille moyen situé en Chine. Je ne suis jamais allé en Chine, mais avec l'analyseur d'énergie virtuelle, je suis capable de faire son analyse et d'avoir une assez bonne idée du potentiel de différentes mesures d'énergie sur ce bâtiment. Ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner le type d'installation comme étant commercial institutionnel. Ensuite, je sélectionne immeubles à bureau. On voit ici, dans la troisième liste déroulante, j'ai trois choix d'archétypes. Je vais prendre le moyen. Donc, maintenant, j'ai fait mon choix de type de bâtiment, le type d'analyse que je veux faire. La deuxième question, c'est où est-ce qu'on va le situer? Donc, pour mon projet, je vais le faire sous-genre en Chine. Donc, j'appelle sous-genre en Chine. Et en utilisant une recherche sur Internet, je vois que j'ai plusieurs options. Bon, ceux qui sont en premier, c'est là où est-ce que nous avons des données climatiques pour ce site-là. Et donc, je vais cliquer sur le premier. Je vais double-cliquer et on m'amène directement au site. Je vais maintenant passer à la vue satellite de cette carte pour avoir une meilleure idée. On voit qu'il y a un beau lac à l'ouest. On voit ici, à l'est, la grosse ville de Shanghai. Donc, on est en banlieue de Shanghai. Je vais zoomer un peu pour voir plus près la ville. Moi, je sais qu'il y a une stade de football ici, un stade de soccer. Et je sais qu'il y a un bureau ici au nord-est de cette stade. Et tu vois, on peut même zoomer, vraiment voir le bâtiment. Donc, c'est ce bâtiment-là qu'on va regarder aujourd'hui. Je vais le sélectionner. Et en fait, c'est tout. Donc, quand je clique ici sur le bouton calculer, le logiciel va faire regarder les algorithmes. Il va remplir les données, regarder les bases de données que nous avons, faire beaucoup de calculs. Et c'est déjà fait. Donc, ce que je viens de faire, c'est que j'ai sélectionné quelques options dans l'analyseur d'énergie virtuelle. J'ai cliqué OK. Et mon analyse est déjà faite. Maintenant, je vais passer les 15, 20 prochaines minutes à vraiment regarder qu'est-ce qu'on a fait, c'est quoi cette analyse-là. Et donc, c'est ça. Donc, on est premièrement sur la page, sur la feuille de calcul lieu. Vous voyez en haut, on a une description d'où est-ce que nous sommes. On a aussi une petite carte. Je vais la changer pour la vue satellite. Je peux faire le zoom pour voir. Maintenant, on voit la station météo, météorologique, excuse-moi, la station climatique choisie pour ce site-là. Et on voit le site. Donc, je vais regarder ce niveau de zoom-là, où est-ce qu'on voit la stade, on voit mon bâtiment, et on voit d'où parviennent les données climatiques. Si je descends un peu, je commence à voir les détails qui ont été automatiquement choisis pour ce site, les données sur la latitude, la longitude, et pour les lieux des données climatiques, mais aussi l'installation. Aussi, je vois un tableau où est-ce que les données climatiques ont été choisies. Vous voyez qu'en bas de chaque colonne, il y a le mot « source » à côté de… il y a le mot de NASA comme ça. Ça, ça veut dire que la source de ces données-là, c'est la base de données climatiques de la NASA. Mais comme c'est des cellules qui sont éditables, si jamais les gens souvent ont la propre collecte de leurs données ou ils ont des données qu'ils ont cueillies eux-mêmes ou achetées, vous pouvez simplement inscrire vos propres valeurs dans les cellules en tapant vos propres données et comme ça utiliser vos propres données. Mais dans plusieurs cas, c'est souvent le cas où est-ce qu'on n'a pas ces informations-là, ou du moins une source viable et dont Red Screen nous fournit ces données. Un peu plus bas, ça c'est nouveau, on a un format graphique, un graphique qui montre justement les paramètres qu'on veut du tableau CTO. Ici, les barres, c'est le rayonnement solaire quotidien sur un plan horizontal et la ligne, c'est la température de l'air. Et donc, souvent c'est intéressant de voir graphiquement c'est quoi notre projet, les données climatiques de notre projet. Donc, par exemple, on pourrait choisir à la place de la température, on pourrait voir la précipitation. On voit ici clairement qu'il y a une période pluviale, une saison pluviale et des saisons plus secs. On pourrait voir, par exemple, les degrés jour de chauffage. On voit que l'été ici, dans cette ville, on chauffe très peu, même pas, mais en hiver, on chauffe. Donc, c'est ça, etc. Maintenant, je vais passer à la feuille de calcul installation. Et ici, on a des informations supplémentaires sur le type de bâtiment qu'on vient d'avoir. Donc, on a ici un schéma. Vous pouvez mettre une photo de votre projet. Ici, on voit les informations qui ont été prises de l'analyseur d'énergie virtuelle, un immeuble à bureau moyen. Et on a plusieurs cellules grises où est-ce qu'on peut rentrer des informations sur notre projet. Donc, préparer pour desk webinaire et préparer par canette d'énergie, par exemple. Vous allez voir qu'il y a un petit icône avec le visage d'une personne pour ajouter des informations supplémentaires. Alors, si j'en clique sur une, vous allez voir qu'on a un dialogue qui s'affiche où est-ce qu'on peut mettre des informations supplémentaires, par exemple, le nom de la compagnie, ainsi que le nom de l'installation. Mettons que ça, c'est le bureau chef, par exemple. On ne se passera pas plus de temps que ça. Mais ces informations-là vont être affichées plus tard dans le rapport. Je clique OK, c'est gardé dans une base de données interne. Vous avez peut-être remarqué qu'il y a différentes couleurs associées aux différentes entrées dans la screen. Un petit rappel, nous avons une légende ici dans le menu en haut. Nous avons le code de couleur. Les cellules qui sont jaunes ou bleues sont nécessaires pour bien fonctionner les calculs, le logiciel. Ceux qui sont en bleu, c'est qu'il y a une base de données en ligne, une base de données disponible pour vous aider. Les cellules grises, c'est pour des scènes de référence seulement. Et comme j'ai mentionné, elles vont être affichées dans le rapport. Et les données qui ont un fond blanc, c'est des sorties du modèle. Elles ne peuvent pas être changées, c'est des calculs. Donc, je descends un peu plus. La deuxième section ici, voici notre modèle de l'analyse de comparaison. On voit ici qu'on a une taille pour ce projet-là, mais on peut la changer pour représenter la taille de votre bâtiment. Et ici, on a des valeurs de comparaison standards. On a le minimum typique, le maximum typique, ainsi que la valeur moyenne. Et ils sont exprimés dans des unités standardisées, donc des kilowattheures par mètre carré. Par contre, si vous, vous fonctionnez plus avec, par exemple, des mégajoules, on peut changer d'unité et les valeurs pour comparaison sont mises à jour elles aussi. Donc, j'ai changé pour des mégajoules et vous voyez que maintenant, toutes mes valeurs ont été mises à jour avec l'unité choisie. On voit ensuite, nous avons le cas de référence. Ça, c'est le cas de notre projet qu'on va regarder dans quelques instants dans le modèle énergie. Et on va fixer une cible. Ici, on a choisi de diminuer la consommation spécifique d'énergie de 25 % et ça nous donne la cible pour le cas proposé. On a les mêmes informations ici en format graphique et on voit la cible. Qu'est-ce que ça représente sur l'axe du graphique? On peut prendre la souris et déplacer l'acide et dynamiquement, vous allez voir à gauche, les valeurs s'ajustent en fonction de où est-ce que je place ma souris. On peut descendre jusqu'à une réduction de 100 %, c'est-à-dire un projet net zéro, ou même négatif, on parle de projet où est-ce qu'on va générer de l'énergie, énergie positive, un bâtiment d'énergie positive, parce qu'on va utiliser des énergies renouvelables. Je vais le garder à 20 % maintenant, l'acide. Maintenant, je vais passer à la feuille au modèle énergie. Je clique sur l'onglet et j'ai le modèle énergie ici. Et donc, vous voyez ici qu'il y a beaucoup d'informations. En haut, dans le menu, en fait, c'est comme une aide. Si on se suit, vous allez voir, c'est écrit étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, etc. Ça vous permet de suivre logiquement pour bien encadrer ou définir le projet. Donc, vous allez voir, en premier, on va vous demander de spécifier les combustibles et horaires. Ensuite, de spécifier les équipements dans le bâtiment, l'utilisation finale, etc. Dans la section principale de la page à gauche, on voit les entêtes répètent, calquent ces étapes-là. Donc, les combustibles et horaires, ensuite les équipements, ensuite l'utilisation finale, etc. La section principale de cette page-là, on l'appelle la sommaire ou la feuille pour voir est-ce qu'on inclut ou non une mesure. Vous voyez ici qu'on peut afficher différentes valeurs dans ce tableau. Dans le cas actuel, on montre le combustible économisé, mais on pourrait également voir l'énergie consommée dans le cas proposé ou la consommation de combustible dans le cas de référence. Et les valeurs s'ajustent automatiquement. Comme avant aussi, on a un choix d'unité selon les unités qui sont appropriées pour votre projet. Vous allez voir qu'il y a différentes colonnes. Bon, la première colonne, c'est une liste des mesures. Ensuite, on divise en production d'énergie en chaleur, en production d'énergie froide et en production d'énergie électrique. Les valeurs pour chacune des mesures. Les prochaines colonnes, c'est on regarde les surcoûts. C'est plus une analyse financière très simplifiée. On regarde les surcoûts à l'investissement. La prochaine colonne, c'est les coûts économisés en combustible et les économies d'exploitation et entretien. Ensuite, on fait le calcul du retour simple, juste comme indicateur facile de premier ordre de voir un éducateur de la viabilité financière. On passera plus de temps sous peu sur ce test-là. Si je descends en bas du tableau, je vois aussi, on fait un sommaire, le total. Donc, pour la première colonne, c'est le chauffage. Donc, ça, c'est l'énergie. Dans notre cas, c'est le combustible éconisé. Total pour production de chaleur. Deuxièmement, pour production de poids. Et dernièrement, pour l'électricité. Également, pour les paramètres plus l'analyse financière. Et on a le retour simple global de six années pour ce projet. Maintenant, je vais plonger un peu dans le détail pour vous montrer d'où viennent toutes ces valeurs. Je vais regarder l'éclairage des bureaux. Je vais cliquer sur le lien pour m'amener au sous-modèle d'éclairage. Vous voyez, en utilisant l'analyseur d'énergie virtuelle, il a déjà pré-rempli ces informations-là pour moi. Dans ce cas-là, on dit, mais si le cas de référence, c'est des lumières fluorescents de dimension T8 à ballast électronique, le cas proposé, on suggère des DEL. Les informations techniques sur l'éclairage sont déjà rentrées par le logiciel. Ensuite, on a un calculateur des coûts. Souvent, les gens vont nous dire, oui, mais les DEL sont dispendieux. Est-ce que ça a du sens? Mais il vaut la peine de vraiment faire le calcul. On voit ici qu'on a une valeur de 38 $ par l'âme pour les DEL. Et d'où vient cette valeur-là? Je vais cliquer sur le signe de dollar à droite. Et j'ouvre maintenant notre base de données de coûts. Où est-ce que vous allez voir, nous avons un tableau dynamique avec les coûts moyens déjà pré-sélectionnés pour vous avec la technologie appropriée. Mais vous pouvez bien sûr ajuster les coûts à votre goût et les valeurs se mettent à jour automatiquement dans le logiciel. N'oubliez pas que Red Screen étant le logiciel développé au Canada, ces valeurs-là sont des valeurs en dollars canadiens pour le 1er janvier 2013. Donc, on voit ici qu'avec ce simple calcul qui a été fait pour nous, on prévoit faire une économie de 50 % d'électricité pour changer de fluorescence T8 à des DEL. Dernière chose avant de passer, c'est l'impact sur la climatisation et l'impact sur le chauffage des locaux. Souvent, les gens vont oublier que si on améliore la performance énergétique des lumières, mais ces lumières-là fournissaient, dans leur inefficacité, une certaine énergie de chauffage et donc maintenant, en réduisant les pertes, on doit, ces pertes-là qui étaient auparavant utilisées pour aider à chauffer le bâtiment dans un centre, mais on doit compenser pour ces pertes-là. Donc, ici, on a dit que, bon, 70 % des pertes étaient utilisées pour chauffer le bâtiment. Et c'est l'inverse pour la climatisation. On a ces pertes de, 70 % des pertes qui seraient en chaleur, mais ça, c'est une charge sur le système de climatisation et donc, on vient de diminuer la charge de climatisation s'il y a de la climatisation dans ce projet-là. Donc, le screen vous permet de faire des calculs, ce qu'on appelle des effets croisés, des effets secondaires. C'est important de bien les prendre en considération. Maintenant, je vais retourner au sommaire. Et juste pour vous montrer une autre section, je vais regarder les moteurs, par exemple, les ascenseurs. Juste pour vous montrer que le calcul est exactement pareil. On a deux colonnes, le cas de référence et le cas proposé. Les données techniques en haut, les données de coût en bas, encore une fois, une base de données de coût appropriée pour les moteurs et l'impact sur la climatisation et le chauffage des locaux. Juste pour vous montrer que l'interface est pareille. On va procéder maintenant à l'analyse de coût. Sur l'analyse de coût, nous avons une analyse de coût simplifiée où est-ce que tous les valeurs qui viennent de l'analyse d'énergie sont ici. On peut les afficher un par un et leur total est inclus. Mais si jamais on voulait faire une analyse plus détaillée, on peut vraiment aller à un niveau 3 où est-ce qu'on regarde les coûts individuels pour chaque étape de l'étude de la faisibilité, de l'ingénierie, du développement, etc. Ensuite, l'analyse des émissions des gaz à effet de serre. Ici, c'est une analyse simplifiée. On a choisi le pays de la Chine automatiquement avec un facteur d'émission de gaz à effet de serre. Et on est capable de faire avec les économies d'énergie, de faire le calcul qu'il y aura une réduction annuelle brut d'émission de gaz à effet de serre de 109 tonnes de CO2 équivalent. On a ces informations dans un petit graphique. Et un petit calculateur ici pour peut-être le mettre plus concrètement. On fait en 9 tonnes, ça représente 20 automobiles et camions légers non utilisés, par exemple en Amérique du Nord, où on va voir 10 hectares de forêts absorbant du carbone. Dernièrement, si jamais on veut faire des échanges de carbone sur les marchés de carbone, on peut mettre un numéro pour un crédit pour la réduction des gaz à effet de serre et faire des échanges de carbone comme ça. Bon, je vais passer à l'analyse financière. Vous voyez que nous sommes déjà dans la méthode 2 ou le niveau 2 de l'analyse financière. Nous avons premièrement les paramètres financiers. C'est bien important d'identifier les taux d'inflation, les taux d'indexation des combustibles. Le financement est aussi très important. Nous avons mis un financement, un ratio d'endettement de 70 % par défaut. Mais vous pouvez le changer selon les critères du financement de votre projet. Ensuite, on a un sommaire des coûts et des économies et des frais qui viennent du modèle. Et le résultat, c'est que nous avons un flux monétaire annuel pour chaque année du projet, ainsi qu'un flux monétaire cumulatif parce qu'on fait la somme de tous ces flux-là. En bas de la page, on montre ces informations-là dans un format graphique. Donc ici, on voit année par année les flux monétaires avant impôts. On voit qu'au début, il y a un coût pour faire la portion qu'on paye qui n'est pas financiée. Après ça, on réalise des économies. Vous voyez ici qu'à la 15e année, il y a un saut. Et ça, c'est quand la dette a fini d'être payée. Dans le graphique des flux monétaires cumulatifs, on voit la même chose avec un changement de l'angle de ce graphique-là après 15 années. Je vais passer un peu de temps ici maintenant dans la viabilité financière. On voit que, si vous vous rappelez sur la feuille d'énergie, on a vu dans le sommaire qu'il y avait un retour simple global de 6 années. On le voit dans la feuille des finances. Ici, le retour simple de 6 ans. 6 ans, c'est peut-être acceptable pour certaines entreprises, pour des commissions scolaires, pour des gouvernements. Mais pour certaines petites entreprises, 6 ans, c'est très, très long. Ça pourrait être très long. J'ai une amie qui travaillait à une compagnie que, eux, ils jugeaient si un projet était viable, si le retour était de moins de 1 an. Et donc, pour des petites entreprises, regarder simplement le retour simple, il va éliminer parfois des projets qui auraient le potentiel d'être très bons. Par exemple, si on regarde le taux de retour interne avant impôt sur les capitaux propres, on a un taux de retour de 34,1 %. Un taux de retour, un TRI de 34 %, c'est excellent. Il y a très peu d'investissement où est-ce qu'on pourrait avoir un espoir d'avoir un retour aussi élevé. Et donc, c'est important de bien regarder les différentes dimensions d'une viabilité financière. Nous avons également la valeur activisée nette. Donc, est-ce que le projet, en sa totalité, va nous apporter de l'argent ou est-ce que c'est un projet perdant en termes financiers? On ne voudrait pas que cette valeur-là soit négative sur la durée de vie du projet. Je vais passer maintenant à l'analyse de risque pour faire une analyse de risque simplifiée. Bon, comme vous mentionnez tantôt, maintenant, on peut regarder de façon plus avancée la viabilité financière de notre projet. La première chose qu'on demande dans l'analyse de sensibilité, c'est sur quoi on veut faire notre analyse. Donc, on vient de voir dans les différents paramètres de la viabilité financière. Et ici, supposons que je vais regarder le taux de retour interne, le TRI avant info, sur ce projet. Donc, ce qu'on va faire ici, vous voyez, j'ai 25%. Donc, ce que je fais, c'est que nous venons de faire une analyse d'un projet. Maintenant, je vais en faire 25. Comment? Je vais varier différents paramètres financiers de mon projet et je vais les varier de plus 25% à moins 25% et ce pour deux paramètres financiers. Le cas de notre projet actuel dans la feuille énergie, dans la feuille de finances, c'est le taux de retour de 34,1% comme nous avons vu. Mais en variant les coûts d'investissement, par exemple, de moins 25, moins 12,5, plus 12,5 et plus 25%, nous avons effectivement fait 25 analyses du même projet. Maintenant, on peut mettre un seuil, par exemple, supposons que notre seuil pour le TRI était de 14%. On veut qu'on ait 14% minimum pour que notre projet va de l'avant. Vous allez voir qu'il y a une case ici qui est devenue avec le fond blanc. Pour l'analyse de sensibilité, on a différents paramètres financiers qu'on peut regarder. Les coûts d'investissement, les dettes, les ratios d'endettement, les taux d'intérêt, les durées d'emprunt, etc. Ensuite, au bas de la page, on a l'analyse de risque. L'analyse de risque nous permet de faire encore plus. Avant, on faisait 25 projets individuels. Maintenant, on va faire une analyse statistique, une analyse qu'on appelle Monte-Carlo. Est-ce qu'on peut faire de 500, même jusqu'à 5000 analyses statistiques? Est-ce qu'on va prendre des valeurs aléatoires entre un minimum et un maximum? Donc, supposons que mes coûts d'investissement, comme je l'ai dit, je n'ai jamais été en Chine, sont quand même incertains. Je vais dire que, bon, mes coûts peuvent varier de plus à moins 50% du coût que j'ai dans la feuille. Je viens de faire une analyse Monte-Carlo, montrée ici par ce graphique d'impact, où est-ce qu'on montre l'impact relatif de chacun des paramètres en ordre des croissances. Donc, même avec un coût d'investissement, une incertitude de 50%, on voit que les deux paramètres les plus importants, c'est les coûts en combustible du code de référence et du code proposé. En troisième place, on voit que, en troisième importance, plutôt, c'est les coûts d'investissement. Bon, ce graphique-là nous permet de bien voir sur quoi on devrait mettre nos efforts. Dernièrement, on a ici un histogramme qui montre la distribution de chacun de ces 500 cas-là et de voir où est-ce qu'il y a un risque d'avoir un retour négatif. Donc, ici, on voit qu'on a une valeur actualisée nette négative dans seulement 2% des cas, ce qui va être très important. Dernière section, c'est la section rapport, dont dans l'analyseur d'énergie virtuelle, nous avons créé automatiquement un rapport pour vous. Une page de garde qu'on peut mettre à jour et entrer des données spécifiques pour vous, vraiment mettre votre projet comme vous le voulez. Nous avons, le rapport contient tous les résultats de l'analyse et on peut l'envoyer par courriel, par PDF pour bien communiquer nos informations. Comme mentionné avant, Red Screen est disponible en 36 langues. Donc, puisque c'est un projet en Chine, peut-être qu'on voudrait envoyer ce rapport-là à nos contracteurs en Chine. En changeant de langue, tout le logiciel est traduit. Il inclut le rapport. Donc, maintenant, j'ai un rapport en chinois qu'on peut envoyer à notre investisseur. Et tout le modèle, regardez dans le menu, tous les onglets, tout le modèle est maintenant en chinois. Je vais maintenant, je vais retourner en français puisque je ne parle pas le chinois. Et je vais juste montrer une deuxième phase de l'analyse d'énergie. Nous avons un tableau de bord qui ouvre une fenêtre flottante qui nous permet de voir différents aspects du projet pendant qu'on travaille. Donc ici, j'ai la carte, etc. On peut faire des diapositives pour faire des présentations à même Red Screen. Moi, le vu que j'aime, c'est en vertical où est-ce que je peux voir deux choses en même temps. Je vais maintenant voir la viabilité financière et le flux monétaire annuel. Et je vais cliquer. Et maintenant, je peux voir ces deux informations-là quand je travaille sur mon projet. Je vais faire deux choses rapidement. C'est que vous avez peut-être vu que la dernière colonne inclut la mesure. Tout n'est pas inclus. Donc, les énergies renouvelables, on les a faits, on les a calculés, mais on ne les a pas incluses encore pour vous. Donc, qu'est-ce qui arrive si on veut inclure un système de chauffage, de chauffe-eau solaire? Donc, gardez un œil sur le TRI de 34,1 %. Et si on l'inclut, le chauffage solaire de l'eau, ça calcule automatiquement, on voit que le TRI est de 27,3 %, qui est peut-être encore acceptable. Le retour simple, augmenté de 6,9 années. Et pour la photovoltaïque, l'énergie solaire, qu'est-ce qu'il y en a? Si on l'inclut, je vais cliquer pour l'inclure dans mon projet. Le tout est calculé et automatiquement, on voit que, oups, le TRI a descendu en bas de 3 %, qui n'est peut-être pas acceptable dans mon cas. Mais qu'est-ce qu'on peut faire si on veut absolument mettre la photovoltaïque? Supposons qu'on dit que, bon, nous allons accepter un retour global de tout ce qui est au-dessus de 10 %. Bon, moi, je sais qu'un projet de 59 kW, c'est quand même assez gros. Ce dollar-là a été choisi selon les dimensions du toit du projet. Mais si je sélectionne, mettons, 10 kW, donc j'ai cliqué sur la base de produits de Red Screen, j'ai une fenêtre qui s'ouvre avec tous les produits. Je vais choisir des panneaux solaires faits par Canadian Solar de 200 watts chacun. Et un projet de 10 kW, ça prend 50 panneaux de 200 watts. Et bon, c'est tout. J'ai juste changé le nombre de panneaux. Et vous voyez déjà que le TRI a monté de 18 %. Donc, c'est une façon très facile avec le tableau de bord disponible de voir la flexibilité et de voir la viabilité du projet au fur et à mesure qu'on y travaille. Donc, je regarde, je pense, nous sommes déjà un peu passé le temps. Donc, je vais retourner à la feuille accueil. Et je vais passer maintenant, je vais garder le contrôle sur l'écran, mais je vais passer la parole à Nathalie pour la période des questions. Oui, oui, merci beaucoup Kevin pour l'excellente présentation. Oui, nous avons quelques questions qui nous viennent des participants. et nous pourrons prendre le reste du temps pour répondre à ces questions. Donc, il est 9h, ici, il est 9h10. Nous avons à peu près une quinzaine de minutes pour répondre aux questions. Donc, la première question que j'ai reçue ici, pourriez-vous nous montrer l'outil portfolio que vous avez mentionné au début de la présentation? Oui, OK, merci. C'est une très bonne question. Bon, on pourrait passer quand même une session, un autre webinaire juste sur mon portefeuille. Comme j'ai mentionné, le portfolio permet de faire l'analyse de plusieurs projets en même temps, donc des dizaines, des centaines même de projets que vous avez et de voir les résultats globales. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir un échantillon. Je ne vais pas sauvegarder mes exemples. Et vous allez voir que maintenant, j'ai plusieurs projets qui sont triés par des groupes automatiquement. Donc, ici, c'est tous les centrales électriques, tous les bâtiments commerciaux et institutionnels. Et si je clique sur « Tout », vous allez voir, c'est quand même un… Ici, j'ai un portefeuille avec beaucoup de types de projets. Si je clique sur la carte, vous allez voir, on peut afficher tous ces projets-là sur une carte. Bon, évidemment, ici, c'est tous des projets en Ontario, un portefeuille ontarien. Et chaque case, ici, représente un projet dans la liste. Juste pour être un peu plus clair sur c'est quoi un portefeuille, un portefeuille rassemble plusieurs installations individuelles dont on doit, en premier lieu, faire ses analyses chacune et ensuite les combiner dans un portefeuille. Et c'est le genre de base de données en sorte. Nous avons pour le portefeuille, donc ici, on voit une liste, on peut trier par des groupes. On a un tableau de barres où est-ce qu'on peut voir des données sur chacun de ces salaires-là. Bon, ici, j'ai sélectionné les bâtiments commerciaux et institutionnels, surtout les bâtiments et usines. On a un tableau qui montre, ici, c'est les consommations de combustible, les gaz à effet de serre, la viabilité financière. Donc, on peut regarder notre portefeuille sous plusieurs dimensions, plusieurs angles différents. Ici, en haut, on voit, ici, ça, c'est la consommation du combustible, juste des bâtiments commerciaux. On voit maintenant que les hôpitaux, bon, en termes de consommation brute, c'est quand même élevé. Mais on peut modifier ce graphique. Donc, par exemple, supposons qu'on voudrait voir la consommation spécifique, c'est-à-dire la consommation par mètre carré. Quand je clique OK, maintenant, je vais voir qu'en réalité, c'est les restaurations rapides, les restaurants qui consomment le plus par mètre carré. Donc, ici, c'est toujours la consommation de combustible, mais on pourrait aussi regarder, par exemple, le taux de rendement interne sur les capitaux propres. Et donc, maintenant, je montre mon graphique. Par exemple, si on voulait cibler les bâtiments où est-ce qu'on aurait un TRI les plus élevé, ici, on voit que les écoles secondaires et les hôpitaux suivis par les bureaux ont un taux de rendement interne très intéressant pour leur projet d'énergie. Bien sûr, je viens de montrer juste les projets de faisabilité, mais c'est aussi applicable pour quand on va faire des projets de suivi, des analyses de performance pour faire le suivi d'un projet d'énergie. On peut faire également l'analyse de portefeuille pour ceux-là. Bien sûr, on a un rapport. C'est important de bien faire un rapport de notre portefeuille. Et encore une fois, est-ce qu'il nous permet de faire un rapport automatique? Encore une fois, vous pouvez le mettre à jour, la personnaliser comme vous voulez. Comme je l'ai dit, on pourrait passer beaucoup de temps sur juste la section de portefeuille, mais ça, c'est un bref survol. Merci, Kevin. J'ai une autre question ici, un peu plus d'ordre logistique ici. Est-ce que le Red Screen Expert remplace le Red Screen Suite? Le nouveau modèle est-il aussi basé sur Excel? Non, le nouveau modèle est plus basé sur Excel. C'est une des grosses améliorations, les grosses features que nous avons faites dans le logiciel. C'est que nous avons pris le contenu de Red Screen Suite, c'est-à-dire Red Screen 4, l'analyse de faisabilité, ainsi que l'analyse de performance, ils sont combinés ensemble maintenant. Donc, quand Red Screen Expert va sortir au mois d'octobre, vous n'auriez plus besoin de Red Screen Plus ou Red Screen 4, puisque Red Screen Expert les remplace. C'est basé sur la plateforme .NET, donc plus besoin non plus du logiciel Microsoft Excel pour faire rouler le logiciel Red Screen Expert. Ok. Donc, une autre question ici, j'aimerais voir un exemple d'une analyse de mesure et vérification. Ok, d'accord. Donc, pour faire ça, on va justement regarder, on va devoir regarder l'analyse de performance du logiciel. Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir une étude de cas. N'oubliez pas que Red Screen a beaucoup d'études de cas et de modèles. Parfois, on appelle ça des templates. Je vais ouvrir celle-là, qui est une analyse de performance en Colombie-Britannique au Canada. C'est un immeuble de bureau. Et on va voir que, donc maintenant, si je vais passer, on a toujours les onglets lieux et installations. Mais maintenant, j'ai l'onglet données. Et données, bon, voici notre, comme j'ai dit au début, genre de base de données. Et si on a collecté les données de consommation de combustible sur les factures, par exemple, ou un système de mesurage, on a également des données météorologiques qu'on peut télécharger de la NASA automatiquement. Une fois qu'on a fait la collecte de ces données-là, on peut faire leur analyse. Je vais passer maintenant à l'onglet analyse. Où est-ce que, bon, ici, c'est ici qu'on va faire, on va bâtir des modèles de régression, des modèles d'analyse. Ici, on a créé un modèle avec les données que nous avons eues. Ici, je vais cliquer sur « Mesures et vérification ». Ici, vous voyez, ce qu'on fait, c'est qu'on a une base de référence. Et à un moment donné, on va voir le delta entre ce qui est prédit et ce qui est réel. On a une référence de prédiction avec l'actuel. Et on peut annoter ce graphique-là, la mise en service avec cette ligne-là. On peut également faire des analyses, avec notre analyse de régression, des analyses qu'on appelle des Q-sommes pour voir vraiment l'évolution de notre projet et si on a les économiser prévues pour notre projet. Très bien. Je pense qu'on va avoir le temps pour au moins une ou deux questions encore. Ici, la question est « Mon projet est en Afrique. Avez-vous des données climatiques pour mes projets de faisibilité ou de monitoring? » Oui, c'est une très bonne question. Merci. On va passer maintenant sur l'onglet « Lieux ». J'ai montré rapidement avant la carte avec tous les points de mon projet. Donc, vous allez voir ici la carte avec tous les points qui représentent une situation. Mais si je zoome, vous allez voir qu'on a vraiment des données partout à travers le monde. Même, je zoome ici pour l'Afrique et rendu à un certain point, il va y avoir… Bon, ici, tous les points, c'est des données, des stations météorologiques. Donc, si je veux que mon projet soit près de Ouagadougou, on choisit automatiquement la station plus appropriée. Donc, nous avons quand même des centaines, même des milliers de stations climatiques à travers l'Afrique, partout, partout, nord-sud, est-ouest. Et ça, partout à travers le monde, en Europe, en Australie, en Asie, Amérique du sud, Amérique du nord, partout. Ok. Peut-être une dernière question ici. Est-ce que Rescue Expert est applicable à l'analyse des mini-réseaux et systèmes énergétiques décentralisés? Bon, oui. Ça, c'est… Justement, on est en train d'analyser, d'intégrer notre modèle décentralisé ou off-grid. Comme j'ai mentionné au début, Rescue nous permet de faire des mesures individuelles et des mesures décentrales électriques dont on serait capable de faire une analyse, par exemple, un petit parc éolien ou un projet photovoltaïque décentralisé. Par contre, pour faire du vrai hors-réseau, où est-ce qu'il y a du stockage, ça, pour l'instant, Red Screen 4 serait l'outil de le faire en attendant qu'on l'intègre à Red Screen Expert. Donc, la réponse est oui. Si vous êtes intéressé à faire ça, je vous encouragerais de regarder les différentes études de cas et les modèles et de regarder, de lire le manuel, l'aide, pour, et vraiment de regarder les détails. Donc, regarde, ici, nous avons un réseau isolé éolien, un réseau isolé photovoltaïque, et donc, la meilleure façon, c'est vraiment de voir ces études de cas-là et de les ouvrir dans le ciel. Ok, je pense que ça peut mettre fin à notre série de questions. On pourrait maintenant passer à la dernière étape, l'étape où on demande aux participants de prendre un moment pour répondre à un petit sondage sur le webinaire d'aujourd'hui. Nous avons cinq courtes questions. C'est très intéressant, ça se fait en ligne. Donc, je vais demander à Stéphanie, s'il vous plaît, de bien vouloir partir pour nous le sondage. Ok. Donnez-moi quelques secondes pour demander à Stéphanie de le faire. Ok. Stéphanie, are you there? Is it possible to start the survey? Ok. Ça devrait arriver à vos écrans dans quelques secondes. Je vous remercie de votre... Ok. 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 Kevin, peux-tu me dire si toi, tu vois présentement le sondage apparaître? Oui, je vois le sondage apparaître dans une fenêtre de GoToWebinar. Ok. Malheureusement, moi, je ne le vois pas. On s'y attendait. Est-ce que tu peux nous dire si la première question apparaît et que les gens peuvent répondre? Ah oui, désolé, on est déjà à la troisième question dont... Ah, ok. Ici, c'est dans l'ensemble, la formation a répondu à mes attentes, sélectionniste selon les cinq options. Prochaine question, est-ce que vous prévoyez d'utiliser les informations présentées dans ce webinaire, dans votre travail et ou votre organisation? Oui ou non? Dernière question, est-ce que vous prévoyez d'utiliser les informations présentées dans ce webinaire afin de développer ou de réviser des politiques? Oui, non ou non applicables? Bon, je crois que c'est la fin des questions. Ok, donc je vous remercie pour vos réponses à notre sondage. De la part du Centre de solutions pour les énergies propres, je voudrais remercier Kevin pour sa présentation et tous les participants qui sont au webinaire aujourd'hui. Merci de nous avoir consacré une partie de votre temps. Je vous invite à visiter le site web du Centre de solutions pour les énergies propres pour l'enregistrement du webinaire, d'autres présentations ou des informations sur les webinaires passé et à venir. En plus, nous allons ajouter les enregistrements des webinaires à la chaîne YouTube du Centre de solutions. Vous pouvez compter environ une semaine pour que l'enregistrement soit disponible sur notre site web. Nous vous invitons aussi à passer le mot sur le Centre de solutions à vos collègues et à votre réseau de contacts. Bonne journée à tous et nous espérons vous revoir aux prochains événements du Centre de solutions. Cela met fin à notre webinaire. Au revoir et merci. 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 Merci.